bonjour bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog comme vous pouvez le voir on est de retour à toronto et si vous ne savez pas pourquoi je suis de retour je vous invite à aller voir les deux derniers vlogs puisque j'étais en france enfin la surprise de mon grand père pour ses 90 ans j'ai revu mes cousins américains que je n'avais pas vu depuis six ans donc c'est vraiment 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 super cool là on est mardi soir et donc ça fait presque une semaine que je suis rentré à toronto mon retour a été assez chaotique que vous avez vu dans le dernier vlog et en fait j'ai pas filmé d'intro donc je filme d'intro à la fin de la semaine juste avant d'éditer le vlog je vais montrer un petit peu ce que j'avais fait sur mes premiers jours de retour à toronto il y a eu la fête la grosse grosse fête au cabana boulevard pour le 14 juillet chaque année en fait apéro chic organise le 14 juillet à cabana il y a entre 1000 et 1500 personnes il y avait 1500 personnes je vais vous mettre quelques vidéos en même temps c'était vraiment vraiment génial c'était le grand retour aussi parce que la dernière fois c'était en 2019 évidemment et c'était trop trop bien de pouvoir vous rencontrer on a vu plein de monde c'était le premier événement de monsieur chaton et vous avez été nombreux à aller le voir d'ailleurs et à lui demander son vrai prénom c'était trop drôle de voir les gens venir lui parler et dire bonjour monsieur chaton et en fait de voir que vous le reconnaissiez il était vraiment surpris et puis quand on discute avec vous c'est qu'il a passé du temps à discuter avec plusieurs d'entre vous donc merci encore pour pour l'accueil que vous l'avez réservé c'est un peu intimidant aussi et pas de se retrouver dans une communauté où il parle la langue mais il n'est pas non plus encore complètement bilingue donc voilà donc merci beaucoup pour ça et puis le lendemain ça a été une journée assez tranquille parce que on a traîné un petit peu parce que j'étais évidemment KO parce que je pense qu'en plus je suis rentrée à pied enfin je suis non on est rentré à pied si je dis je c'est parce que je suis rentrée à pied en talon eux ils sont rentrés à pied à plat on a discuté avec du monde en fait c'est toujours un peu le bordel pour trouver un taxi en portant du cabana donc on a commencé à marcher et en fait on est rentré à pied jusqu'à chez lui ce qui faisait trois kilomètres un talon c'était pas le moment le plus fun de la soirée mais en discutant voilà puis en rallant un petit peu voilà c'est passé et et après je vais vous laisser avec le vendredi Bon on est le lendemain de la soirée le 14 juillet et je suis en train d'attendre le métro et je vais vous emmener avec moi on va tester le massage lymphatique pour le visage en fait j'avais déjà bouffé mon rendez-vous avant d'aller tester pour le corps en france et comme je voulais voir un petit peu comment ça se passait ici parce qu'on m'avait demandé des recommandations donc on va vite pour nous et on y va non je suis rentrée chez moi j'ai pris mon appareil j'ai pris une douche sauf que j'étais tellement pressé que je n'ai pas vérifié s'il y avait de la batterie dans l'appareil et donc on est à 1% donc en fait tu vas me servir absolument à rien bienvenue dans une autre journée où j'ai très bien organisé mon temps je m'en rappelle pour boire de l'eau bon elle m'a pas pris de photo avant donc je vous montre juste après et je vous fais un petit débrief quand je suis à la maison et donc je vous avais dit que je vous ferais le débrief en arrivant à la maison et je ne l'ai pas fait après en fait je suis arrivée en retard donc j'ai pas eu le traitement complet pour le massage et autant j'ai adoré le massage lymphatique pour le corps autant entre vous et moi le visage j'ai pas vraiment eu l'impression que ça faisait quoi que ce soit ils ont aussi le massage lymphatique pour le corps avec la une personne apparemment qui est formée à la même méthode donc je vais essayer de voir par contre c'est beaucoup plus cher parce que je crois que c'est 200$ donc plus les taxes plus les tips ça fait quand même pas mal donc je vais peut-être un petit peu attendre pour étaler les dépenses donc je vous en parlerai pas tout de suite mais voilà j'ai pas été emballée par ce massage là donc à voir pour le corps que je ferai probablement soit à la rentrée soit à l'automne je vous tiendrai au courant je vais quand même vous mettre le nom si ça vous intéresse dans la barre description mais je n'ai pas testé et donc voilà le vendredi soir j'ai absolument rien fait à 20h30 je dormais tellement j'étais épuisée par le voyage puis le fait d'avoir enchaîné les soirées ce qui est quand même un très bon remède contre le jet lag mais voilà à un moment donné il faut quand même rattraper ses heures de sommeil et je vous laisse avec notre samedi bonjour bonjour et bon samedi ça fait trois jours que je suis rentrée entre mercredi jeudi vendredi exactement c'est le troisième jour plein c'est ma troisième nuit du coup et mon jet lag a l'air d'être à retardement puisque mais c'est pas la dernière fois ça m'a fait pareil ah si j'en fous la première nuit je me suis couché à 23h réveillée à 6h ce qui est pas trop mal pour ceux qui ont pas l'habitude en fait du jet lag d'habitude quand on arrive ici on arrive de se coucher avant 9h parce que ça fait 3h du matin en France et donc là de tenir jusqu'à 11h c'était bien mon objectif c'était 21h et ensuite le lendemain on avait la soirée à Pérochi du coup on s'est couché tard on s'est couché ça devait être minuit je pense et donc hier je me suis réveillée c'était 8h du matin et là hier à 20h30 je commençais à tomber sur mon canapé je me suis dit bon allez vas-y vas te mettre dans ton lit et je me suis réveillée c'était minuit je pensais que j'avais passé ma nuit entière et non en fait c'est juste minuit et après je me suis réveillée c'était 6h et demie du matin donc voilà donc là il y a plein dans mon frigo ça fait du coup 2-3 jours où je prends des trucs à emporter où je ne mange pas ce qui n'est pas très bien ce que je ne vous recommande pas mais du coup je vais aller vite faire un tour à Rabat pour chercher quelques bricoles on fera des courses enfin des vraies courses plus tard mais je voudrais au moins avoir quelque chose à déjeuner parce que là du coup ça fait 2 jours que je déjeune du Tim Hortons donc bon c'est bien bon mais c'est pas le truc le plus sain du monde et après donc c'est 8h45 8h45 j'ai ma chronique à la radio on va parler de babing je ne me connaissais pas à l'ACL qui m'ont suggéré le sujet d'habitude c'est moi et du coup c'est quelque chose que je ne connaissais pas j'ai fait mes recherches c'est assez étonnant je vous mettrai le lien comme d'habitude dans la barre d'infos si vous voulez écouter la chronique c'est une chronique de 10-15 minutes à peu près et qu'est-ce que je voulais dire et ensuite je vais aller à la salle reprendre parce que du coup j'y suis pas allée depuis 2 semaines et voilà donc j'ai plein de choses à faire aujourd'hui il faut que j'édite le vlog le dernier vlog en France en fait il faut que je finalise le planning de ma mère et de mon beau-père parce qu'ils arrivent dans une semaine j'ai vraiment trop de mal à croire qu'ils arrivent dans une semaine d'ailleurs quand je suis allée en France ma mère me disait mais j'avais vraiment du mal à y croire que dans quelques jours je vais être à Toronto donc ils sont vraiment super excités il y a encore plein de détails à régler parce que finalement j'étais super occupée donc je me suis pas occupée de grand chose on allait se grandir de ce qu'on veut faire mais il nous manque quelques réservations j'ai toujours un peu de mal à prendre des décisions comme ça à dire bon tel jour on fait ci, tel jour on fait ça surtout quand il faut booker que c'était genre il y a 2 mois on savait pas trop comment ça allait se passer puis bon monsieur Chaton il a aussi un agenda qui est pas fixe en fait il fait pas 9h-5h donc on essaye de caler pour que lui puisse venir sur certains trucs il pourra pas tout faire avec nous évidemment mais voilà du coup bon du coup c'est parti je vais vite faire un soir à Rabat et puis on se retrouve bon la magie du montage c'est que je suis déjà de retour chez moi en même temps le Rabat est vraiment pas très loin si vous connaissez pas Rabat si vous l'avez jamais vu dans mes stories dans mes vlogs c'est le magasin qui est ouvert 24h sur 24 il y en a plein en Toronto il y en a d'autres qui sont ouvert 24h sur 24 mais du coup à 8h c'était les seuls qui étaient ouverts je crois que le Shoppers venait juste d'ouvrir donc voilà je voulais en fait je vais chercher du lait d'amande parce que je voulais tester un de ces produits qu'on m'a envoyé il y a quelques semaines je vous les avais montré et donc il y a des smoothies dedans donc j'avais envie de tester il y a chocolat noir cerise ou fraise baie de goji ananas et greens donc j'ai l'impression que c'est des épinards comme ça je pense qu'on va pas se prendre la tête on va juste prendre le premier pour tester et on va voir ce que ça donne je vous dis ça dans 5 minutes et on va voir ce qu'il y a pas c'est super bon et le samedi on allait faire un tour à l'événement qui était organisé pour le 14 juillet par la fédération tricolores je vais vous laisser avec les images que monsieur Chaton a filmé on a bien baladé c'était vraiment cool on a croisé plein de gens aussi j'ai fini la journée en me disant c'est bon je vais aller me coucher je suis épuisée et il a suffi de deux messages de mes copines pour me dire viens boire un verre avec nous on sort pour que je m'habille et que j'aille les rejoindre donc voilà bonjour bonjour et bienvenue dans ce mardi je vous fais le plaisir de prendre la caméra au saut du lit donc on est sur une coupe de cheveux assez intéressante je ne sais pas quand c'est que j'ai filmé pour la dernière fois j'imagine que c'est ce week-end et là on est mardi je vais vous faire un petit privilège il y a tous les camions de la terre qui sont garés en bas de chez moi écoutez le bruit que ça fait donc on va rester à l'intérieur il y a énormément de travaux à Toronto c'est quelque chose à savoir si vous venez ici c'est de pire en pire voilà à part ça on aime la vie ici j'essaye de me coiffer quand je sais que ça va rien faire parce que de toute façon je sors de mon lit je sais pas trop ce que j'ai filmé sur les derniers jours je viens juste ah mon réveil qui sonne je disais je ne sais pas trop ce que j'ai filmé sur les derniers jours est-ce que je suis rentrée du coup mercredi dernier je viens de finir hier soir d'éditer le dernier vlog en France qui va sortir aujourd'hui et je pense qu'il y a des petites parties de mon vlog pour cette semaine à Toronto et ensuite on va partir sur deux semaines vraiment touristes puisque ma maman va être là avec mon beau-père donc je vais leur faire visiter on a prévu des trucs en dehors de la ville donc voilà je vais essayer vous m'avez demandé aussi sur Instagram si j'allais partager le programme oui je vais prendre des notes pour pouvoir faire un article complet avec tout ce qu'on aura fait pour que ça puisse vous donner une idée si vous avez aussi vos parents qui viennent ou d'autres personnes c'est pas obligé d'attendre à vos parents et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre j'ai deux choses à vous montrer une chose dont je suis très très fière et que je ne les ai pas coupé encore parce que je voulais absolument les filmer pour vous les montrer on se retrouve dehors un petit point sur mon jardin bon les tomates ça fait toujours mille ans en poussée le basilic il pousse doucement mais sûrement mais regardez regardez le kale comme il a poussé donc là je voulais vous le montrer avant de le couper parce que je vais en manger je pense aujourd'hui ou demain mais vraiment voilà il y a juste ça qui est un petit peu mort on va mettre à côté un peu belle et ça c'est de la sauge qui pousse hyper bien aussi bien mieux que l'année dernière d'ailleurs et le thym aussi le thym l'année dernière il a pris toute la place c'est trop bien parce qu'après j'avais pu le faire sécher et le garder pour m'en servir pour cuisiner donc voilà je vais vous montrer ça parce que je suis quand même vraiment vraiment très très fière fière alors que pour être complètement honnête je les ai plantés avant une semaine ou dix jours avant de partir en France je suis revenue c'était comme ça donc moi j'ai pas fait grand chose à part les plantés mais c'est un bon plan parce qu'avec tout ce que je mange de kale si ça peut pousser tout l'été pourquoi pas la deuxième chose dont je voulais vous parler avant de vous laisser tranquille pour aujourd'hui c'est que dans le vlog précédent je vous montrais que j'étais allée faire un drainage lymphatique à Valence et elle m'a conseillé de faire du brossage à sec donc tiens je suis allée à Woolfood en acheter une brosse pour faire du brossage à sec j'ai pris pour peau sensible parce que quand j'ai touché ça m'a eu l'air quand même assez assez raide le peau normal et que comme je le disais dans le vlog précédent ouh je le tiens pas droit avec mes problèmes de circulation j'avais pas forcément envie d'aller trop fort et en fait dans l'an ça je vais vous le dire ce que ça fait ça enlève la peau morte ça aide à éliminer les toxines du corps ça stimule la circulation ça réduit l'apparence de la cellulite et en fait ce qu'elle m'a dit surtout c'est que ça aide j'ai regardé des vidéos sur Youtube et donc en fait ça aide à la circulation ça relance tout ça ça nettoie la peau donc je me suis dit qu'on allait voir ce que ça donne je vais je vais essayer je vais vous tenir au courant sur Instagram vous étiez quelques-uns à avoir essayé et vraiment plus ça veut dire que vous vouliez un retour donc voilà je vais vous montrer vite fait alors attention le truc de qualité je vais vous montrer alors apparemment ce qu'il faut faire c'est faire des cercles comme ça il faut le faire en partant du pied en remontant en remontant en remontant en fait aussi le ventre en fait autour tout ce qui est la décollette apparemment il faut quand même faire plus doucement parce que la peau est plus fragile et ne pas faire le visage donc en fait voilà je vais faire ça il faut le faire tous les jours donc donc on se tient au courant hein on en repart pendant quelques semaines voir ce que ça donne déjà j'ai recommencé à me masser le ventre tous les matins ça me fait vachement de bien parce que bah parce que parce que ça dégonfle un petit peu si jamais vous avez des problèmes aussi pour avoir le ventre gonflé moi je vois vraiment une différence je passe 10 minutes je mets mon minuteur et je mets quelque chose de la musique ou un épisode ou quelque chose dans mon lit et je me masse le ventre j'avais trouvé des vidéos sur Youtube l'année dernière et je vois vraiment l'effet et ça fait seulement 4 jours donc voilà et c'est pas une histoire d'esthétique c'est aussi une histoire de ressenti c'est que je sens un moment plus léger donc voilà bon allez je vous laisse pour aujourd'hui et peut-être pour la fin du vlog je ne suis pas sûre d'avoir autre chose on est intéressant à vous partager cette semaine là je vais regarder ce que j'ai déjà filmé dans les jours précédents et suivant ce que j'ai filmé et bah on verra si ça vaut s'il y a assez pour un vlog ou s'il y a pas assez et voilà je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard bon voilà c'est la fin de la suite de la journée j'ai l'impression que ça fait 3 jours que j'étais enfermée chez moi et que j'ai pas pris l'air alors que j'ai quand même pris un petit peu l'air ces derniers jours mais du coup là je vais rejoindre M. Chaton on va manger des tacos à Kennington Market et donc j'y vais à pied ça me fait du bien par contre il fait extrêmement chaud donc pour les gens qui pensent qu'au Canada il fait toujours froid c'est pas le cas en tout cas pas dans notre région parce que là aujourd'hui au plus haut il faisait je crois 34,41 et là on est à 32,38 donc il fait très très chaud et bon là le soleil je vais vous montrer je sais pas si vous allez voir il commence à être un tout petit peu plus bas mais mais il est quand même 7h15 donc là voilà de toute façon j'ai regardé pour ce soir j'ai pas pris des vests parce qu'ils disent qu'il va faire encore 35 je crois jusqu'à minuit ou quelque chose comme ça donc là bon je pensais finir le vlog en fait j'ai rejoint des amis qui habitent maintenant Montréal c'est qu'il y a tant de fois avant ce que j'ai pas vu depuis plusieurs années on est allé au musée de diffusion avec l'un 5 ans c'est trop bien je vais vous montrer là vous avez la station mais pour à l'envers je vous montrerai la photo qu'on a prise 3 2 3 3 2 3 2 3 bon bon je vais essayer de pas vous faire vomir avec celui-ci oh mon dieu c'est horrible c'est horrible ça tourne c'est horrible oh mon dieu oh mon dieu c'est horrible alors cette sale elle est planchée et comme on est mieux avec Héloïse en fait ça fait trop trop mal au coeur alors autant Louis qui a 3 ans du coup il est plus près du sol ça lui allait autant nous là ça va un peu mieux parce que je regarde l'écran de l'appareil photo donc je pense que ça détourne un peu mon attention c'est que j'arrête de regarder l'appareil ça fait mal au coeur je sais pas si vous allez voir que c'est penché enfin si vous allez voir quand même je vais essayer de le mettre droit l'appareil voilà vous voyez je suis penché il y a des Louis partout ah Louis ça vous suffit 1, 2, 3 4, 5 j'aimerais bien avoir plein d'amis comme toi Louis c'est pas le truc que tu t'avais c'est la technique de Louis ça oui Louis triche ah bah j'ai grandi avec un petit frère qui triche donc là oh bah il triche pourquoi il triche hein il t'aime pas mal non oui 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 je t'aime pas la merde pour le moment t'as des recommandations de Louis j'ai un peu de pression en fait on part pas quand t'as pas fini ah non c'est pas ça c'est ton challenge que Louis t'a refilé ah t'as quelque chose il manque une pièce c'est obligé non je crois pas il manque une pièce mais ça rentre pas on a fait seven pieces C'est bien ? Regarde tu peux voir tout ça aussi !